Le Conseil des droits de l'homme Torture, emprisonnement et violation des droits de l'homme Voilà le quotidien des Sahraouis vivant dans les territoires occupés du Sahara occidental. Le Conseil des droits de l'homme de l'ONU organise à Genève sa 37e session qui traite principalement du respect du droit international humanitaire au Sahara occidental occupé par le Maroc. Le groupe de Genève de soutien au Sahara occidental a annoncé l'intervention de participants sahraouis à travers trois principaux axes. Le premier axe constitue les droits de l'homme. Le Maroc viole horriblement les droits de l'homme et le droit international humanitaire. Le deuxième point, ce sont les ressources naturelles parce que l'exploitation des ressources naturelles dans un territoire colonisé constitue une guerre, selon le droit international humanitaire. Le troisième, les lois caduques de l'occupant sur le territoire colonisé et dans le cas du Sahara occidental, la République Arabie Sahraoui, sur le territoire de laquelle ses propres lois doivent être appliquées. Les militants sahraouis décrivent cette session comme importante et un moyen qui contribue à mettre en avant le droit du peuple sahraoui à l'autodétermination, sans pour autant nier les nombreuses violations des droits de l'homme dans les territoires occupés, ainsi que l'appel pour la mise en œuvre de mécanismes pour leur surveillance. Au Sahara occidental, il y a une absence complète de la Croix-Rouge. Elle est présente dans divers autres territoires colonisés, tels que la Palestine. Ces crimes commis par le Maroc sont considérés comme étant des crimes de guerre. Cette année encore, le Conseil des droits de l'homme des Nations Unies organise sa 37e session, en attendant et en espérant un signal fort de la part de la communauté internationale pour la mise en œuvre des lois qui garantissent l'application du droit international et des droits humains sur les territoires sahraouis occupés. Sous-titrage ST' 501